pas du tout ok vous pouvez se refermer là oui la petite trappe que vous avez ici la refermée vers l'avant là vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre comme ça pour le vent c'est suffisant pour avoir de l'air pouvez l'ouvrir ok question l'ouvre tout grand vraiment trop de bruit ça est pénible voilà faut qu'il chauffe faut qu'il chauffe attend faut qu'il chauffe temps qu'ils tendent le câble je vais les rentrer juste après ce qu'on a le frein qui en bout d'ailleurs en fin fin de roue si ça permet de tendre le câble sans qu'on avance bêtement tendu m On va pouvoir se mettre bien derrière, et on attend de prendre notre vitrine. C'est la partie où on comporte bien les postes du terrain. On voit l'entrave, on est en dessous derrière. Le vent vient de travers, on ne sait pas qu'on est chassé latéralement. La radio, vous ne vous souciez pas, on va entendre des communications des autres Fijotes aussi. Oui, c'est logique. Donc là, le vol est relativement turbulent, ça peut être plus, ça peut être moins. On a des fois des vols où on suit bêtement, sans aucune commande sur les manches. Là, ici, ils ont un petit peu, par moment, ferraillé pour ne remettre bien l'horizontal derrière. Donc là, au bout d'aile gauche, vous avez la ville de Cerquentaine. Oui. Vous êtes de quel point ? Vous êtes de quel point ? Oui, je suis de Brun-Lalleux. Ah oui, ok. Ça vous fait déjà une petite trotte ? Oui, quand même, oui. Ça a été avec la courte cycliste pour venir ou vous avez galadé ? C'était compliqué. Normalement, je devais arriver à 11 heures. Oui. Parce que j'étais parti à 10 heures de chez moi. Et je suis arrivé tout juste à 13 heures moins 5. D'accord. J'étais bloqué dans le chambre de Cerquentin. Oui, oui. De toute façon, le respect d'un horaire précis en plein heure, c'est quelque chose de difficile. Parce qu'en dehors de tous les soucis de route, on est toujours un petit peu tributaire des conditions météo. Des fois, on en a des ans de météo. Finalement, la météo est plus propice en fin d'après-midi. Alors, on les fait traîner. On arrive qu'on doit avoir annuler des vols parce que la météo n'y est pas. C'est une discipline qui est vraiment très chouette. Mais c'est chronophage en fait. C'est vrai qu'en Belgique, on est toujours dépendant de la météo. Oui. C'est terrible. Les lacs de l'odeur sur notre gauche. Oui. Et là, devant vous, je ne sais pas si vous avez au loin une grosse cheminée. Oui. C'est l'entrée de Charleroi. C'est Monteau-sur-Cambre. C'est une centrale gaz, charbon, centrale électrique. Donc, on est en l'air. On est vite à des pierres d'endroits qui sont quand même déjà à vol d'autos. Il y a 35-40 km. Ah oui. Ah oui. Là, ici, on est sur une masse d'air qui est un peu plus calme. C'est un peu plus confortable. Ça fait longtemps que vous faites ça ? Ça fait plus de 15 ans. Ah oui, quand même. Oui, oui. Quand j'étais gamin, mon père faisait de l'aéromodélisme. Donc, des avions télévisés. Oui. Et j'étais baigné là-dedans toute mon enfance. Et puis, il a arrêté, il est passé à une autre passion. Et puis, moi, ça m'est resté. Quand j'ai eu une vingtaine d'années, j'ai fait pendant quelques saisons un petit peu d'aéromodélisme. Ok. Et puis, c'était le début du moment où on commençait à avoir des caméras sans fil embarquées avec des lunettes. Ah oui. C'est maintenant beaucoup en drone, en fait. Oui. Mais à l'époque, c'était vraiment les balbutiements. C'était pas du drone. C'était ou des avions ou des planeurs. Et puis, j'ai commencé à faire ça. J'ai fait ça pendant une saison. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais l'impression de voler vraiment. Mais ce n'était pas le cas. Et que finalement, le budget que j'avais mis là-dedans était relativement conséquent. Parce qu'à l'époque, tous ces équipements coûtaient une fortune. Oui. Et que pour ce budget-là, je pourrais voler vraiment en planeur. C'est vraiment... Le planeur, c'est le moyen le plus économique de faire du vol... Il me semble un vol avion. Pas du vol en dessous d'une voile comme du parafond, du paramoteur, des choses comme ça. Il y a vraiment les mêmes contrôles que sur un avion. Parce que ça coûte nécessairement moins cher que du vol avion. Ou encore moins de l'édito parce que là, ça s'est fini. Ok. Et donc, j'ai arrêté complètement l'aéromodélisme. Et l'année suivante, je me suis mis à la fin du planeur. Ah bah... Mais je ne regrette pas. C'est... Ma femme le regrette un peu parce que l'aéromodélisme était moins chronopage. Ah oui. Voilà. C'est la co-cepteur. Voilà. Vous avez votre altimètre quand vous le voyez. Celui qui est, je pense, en bas à gauche. C'est ça ? Oui. On est à... Entre 500 et 600 mètres. Très bien ça. On est plus près des 500 et des 600 mètres. A priori. Là, vous voyez, évidemment, comme on est tiré par l'avion remorqueur, forcément, là, on voit le variomètre qui indique 1 mètre seconde à priori. Oui. C'est ça. Ah oui. Mais là, évidemment, on suit son... On a un moteur. On a un avion en bas à 10 heures. Je ne sais pas si vous le voyez. Là, il y a tout petit peu de suite. Oui. Donc, on vole comme ça. Il faut toujours garder un oeil sur le trafic. Pour, évidemment, éviter les rencontres malheureuses. Bah oui. C'est une note. On a vraiment une MazDF qui est beaucoup plus calme. C'est beaucoup plus tranquille, en fait. Donc là, on est bien inscrit dans un virage derrière l'avion. C'est beaucoup plus facile. Là, vous avez la piste. Je ne sais pas si vous la percevez. Elle est à 6 heures. On voit les seuils de piste blanc et un planeur ou deux au sol. Vous avez deux bosquets. Et une longue ligne, comme ceci. Oui, il y a 10h30. Ah oui, oui, je crois. Voilà. Donc ça, c'est notre piste. On a décollé dans le sensé. On est allé vers le bois. Et on va se poser dans le même sens. Sauf s'il y a un changement qui se pose d'un changement de vent. Mais normalement, on va se poser quand on est parti. Donc, pour se poser, en fait, on partira. Vous voyez, sur la gauche du terrain, après le terrain, il y a une enfoncée de péris en pied, là, dans le bois. Voilà. Ça, ça sera notre point d'entrée. On ne va pas arriver d'ici. On a un circuit à faire. Donc, il y a un circuit imposé, en fait. Oui, oui. Et donc, on va partir de là-bas, à rebrousse-poil vers la piste. Oui. En parallèle de la piste, ainsi, ce qui va nous donner le temps d'analyser la piste, de voir qu'il n'y a pas un avion qui est arrêté au plein milieu, des obstacles, etc. On va remonter la piste. On va aller un peu au-delà du début de la piste. On fera un quart de tour sur la gauche. Oui. Pour s'aligner en face de la piste. Et on fait un deuxième quart de tour sur la gauche. Et là, on se rend face de notre piste, à 100 mètres d'altitude, et à quelques dizaines de mètres devant la piste. Et on plongera gentiment, comme un avion de vie, sur la piste. Là, ici, il va nous amener en-dessous du nuage. Vous voyez ce beau nuage qu'il y a ? Souvent, les ascendances, on en a en-dessous de ces nuages de beau temps. Oui. Ça reste théorique, parce que, voilà, c'est tout sauf une science. Oui. Je crois qu'on est arrivé à 800, là. Oui. Moi, j'ai encore un petit peu, on y quasiment. Et là, on est en-dessous de l'ascendance, une nouvelle dente. Je vais l'arquer. Je crois qu'on se le remette dedans. Il y a encore 20-30 mètres devant moi. Il y a encore une petite main, il y a un grand grand vent dans le... La rive, il n'aime pas faire plus ici. Voilà. Donc, maintenant, on est là. Donc, on va ralentir un petit peu. Oui. On va se mettre en-dessous de ces petits nuages, pour voir s'il donne quelque chose. Voilà. De toute façon, quelque part, on aura du mal à aller beaucoup plus haut puisqu'on ne peut pas monter dans les nuages pour des questions de visibilité, etc. Donc on est à peu près à l'altitude maximum qu'on arrivera à atteindre, même si on redescend, on peut espérer remonter, mais on n'ira pas beaucoup plus haut que ça. Si vous avez trop chaud, vous pouvez ouvrir, si ça fait trop de bruit, vous pouvez fermer. Donc vous voyez ici, la piste est en dessous de nous, sur la gauche. Donc là, comme il y a un petit voile nuageux, on n'a pas une visibilité extraordinaire sur des kilomètres. Devant nous, on a le lac de Virelles. Vous voyez ce nuage sur lequel on arrive ? En dessous, on voit une surface qui se reflète. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ça, c'est le lac de Virelles. Donc c'est à 10 kilomètres à Rôles d'Oiseau, à proximité. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé au lac de Virelles. Non, jamais. C'est une destination en général que beaucoup de gens font du naturalisme, etc. Il y a un petit volet de ventouse, un petit truc à faire comme ça. Il faut réouvrir la fioriètre de ventouse et le refermer. Je ne sais pas si vous y arriverez. Vous pouvez la mettre plus près de vous, si c'est plus facile. Voilà. Avec la buée, normalement. Oui, je vais ouvrir un peu ici pour qu'on ait un peu moins de buée, pour que ça continue un peu mieux. Normalement, ça va se dissiper ici quelques secondes. Donc là, pour le moment, la masse d'air dans laquelle on est est très calme. On sent que ça ne revenu pas. On n'est pas supprimé dans tous les sens. On n'a pas l'impression de chuter d'un coup, de monter d'un coup. Donc là, c'est typiquement une masse d'air qui ne monte pas, qui ne descend pas. Donc nous, on maintient un touchy propre dedans. Là, moi, j'ai ce qu'on appelle skimé. Donc j'ai réglé la compensation des commandes. Et donc là, comme l'air est calme et qu'il est bien skimé, je ne touche à rien. On continue quasiment tout droit à une vitesse qui ne peut que tu pas. On va essayer de virer sur la gauche, vers ce petit bit du nuage, voir si on a de l'ascendance en dessous. Si on ne fait rien, on chute très lentement, évidemment, mais on chute quand même, on descend. Donc forcément, à un moment, on va être contraint de se poser plus vite que ce qu'on souhaiterait, parce qu'il faut. Donc on va aller... Ça ne veut pas dire parce qu'il y a des nuages qui ont forcément d'ascendance en dessous. On peut avoir des nuages sans ascendance ou des ascendances à des endroits où il n'y a pas de nuages. Mais ça, c'est un bon repère visuel pour avoir des chances de trouver quelque chose de proprement pour monter. Donc j'ai incliné. On va prendre de la vitesse. Vous voyez, si je m'incline comme ceci, vous allez voir l'indicateur de vitesse qui augmente. Voilà. Donc ce qu'on essaye de faire quand on veut optimiser un vol, c'est d'avancer un peu plus vite dans des masses d'air qui descendent et de prendre le temps dans des masses d'air qui montrent. Si j'en trouve une explication technique, il faut pas résister, je peux me faire. Il y a vraiment pas de souci. Pas de souci. Là, voilà. On est à peu près en dessous de ça. Je vais voir si ça donne quelque chose ou pas. Donc là, ce que je regarde, c'est le variomètre qui indique moins un actuellement. Et on va voir s'il va se mettre à aller moins fort vers le bas. Idéalement, on va remonter un petit peu. On va voir ça. Et du coup, on va essayer celui-là qui est un peu plus gros. Après, ce qu'il faut éviter, c'est d'aller chercher le nuage qui a l'air intéressant mais qui a l'air un peu trop loin, forcément. Est-ce qu'il faut qu'on puisse revenir ? Et s'il n'a que l'air intéressant, on y sera, on sera déçus. Et c'est là qu'on sort les pagailles pour revenir. Alors, il existe des planeurs qui sont motorisés avec un moteur rétractable ou des motoplaneurs. Mais ici, ce n'est pas le cas. Donc, il faut compter uniquement sur les deux secondes. C'est là, il y a le... Donc, je vais virer sur la gauche. Si vous voulez mettre les mains électriques sur les commandes, il n'y a pas de souci. Non, je ne peux pas. C'est pour l'instant que je filme un petit peu. Ok. La caméra, vous avez réussi à la recoller ? Oui, j'ai réussi à la recoller, oui. Parfait. Oui, elle le tient. Donc, ça n'est vraiment une super belle région. C'est boisé, il y a des prairies, etc. C'est vraiment très agréable. Enfin, bon, je ne suis pas objectif parce que je suis de la région, je suis de Chimé. Ah oui. C'est à quelques kilomètres d'ici. Donc, forcément, c'est ma région, c'est la plus belle du monde. On a devant nous, je ne sais pas si vous la percezerez, juste à la lisière de l'horizon, une voile rouge. Vous avez deux nuages d'un dessus de l'autre. Un petit nuage et en dessous, il y a une voile rouge. Vous la voyez ? Un tout petit point rouge qui descend. Non, ce n'est pas un autre. Donc, ça, ce sont les parachutistes qui ont largué à 4000 mètres. Et puis, celui-là a déjà ouvert sa voile. On va certainement en voir d'autres dans ce coin-là qui vont déployer leur voile. Juste devant nous, au-dessus de ma tête, vous devriez recevoir l'avion qui les a largués. Je vais vous y tourner un peu, vous verriez mieux. À une heure, tout au-dessus, là. Ah oui, oui, oui. C'est l'avion qui les a largués. Il y en a un qui est déjà en bas. Et eux, c'est l'inverse de nous. Nous, on décolle, on essaye de rester le plus longtemps possible. Et ils se précipient pour aller au sol. Et voilà, tous les autres ont déplié leur voile. Voilà, ils sont là à 14h. Ah oui, je vois, oui, oui, oui. Soit en parachute, ça m'a toujours tenté. Mais le problème, c'est que j'arrive pas à maigrir. Parce que vous n'arrivez pas, hein ? J'arrive pas à maigrir. Quel point vous faites sans indiscretion ? Pardon ? Quel point est-ce que vous faites sans indiscretion ? Je suis entre 102 et 103. Et pour le... Ils exigent combien pour le parachute ? Et pour le parachute, en tandem, c'est 95 kilos maximum. Ah, oui. Donc là, je suis beaucoup trop haut. Oui, bon, il y a un effort raisonnable. Ah, vous êtes grand aussi, donc... Oui. Vous ne veillez pas perdre 40 kilos, hein ? Ah non, non, c'est clair. Là, on sent, vous avez senti cette petite turbulence-là, hein ? Oui, oui. On voit le variomètre qui n'est plus à moins 1, il est à moins... Oui, à moins 0,5. Oui, oui, oui. Là, on est dans une masse d'oeuf qui monte très faiblement. Elle n'est pas suffisamment puissante pour être supérieure à nos coups de chute naturelles. Mais là, il y a quelque chose... Si on avait quelque chose comme ça de plus fort, donc on a l'aiguille qui monte à 0,5, 1, on se mettait à tourner dedans. Ça, ce sera peut-être le cas ici. Là, on est à 0, vous voyez ? Ah, oui. C'est très léger. Il y a... C'est toute la difficulté, c'est de réussir à se mettre dans une ascendance. Et là, avec ce voile léger, nuageux, c'est pas trop pire ça de très bonnes ascendances. On peut des très belles journées, qu'on a rarement en Belgique malheureusement, avoir des ascendances qui montent à 3 ou 4 mètres par seconde. Donc, c'est-à-dire qu'on a une vitesse d'ascension dans cette masse d'oeuf qui est largement supérieure à ce qu'on avait derrière l'avion remorqueur. C'est magnifique. Vous larguez... Vous pouvez poser des belles journées comme ça, vous ne faites pas des remorqués à 800 mètres, vous faites remorqués à 500 mètres, parce qu'on paye moins cher, moins on monte, évidemment. Et vous larguez à 500 mètres, l'avion remorqueur vous a lâché dans une ascendance, vous ne pouvez pas continuer qu'à tourner, et quelques minutes plus tard, vous êtes à 1500 mètres. Ça, c'est génial. Mais malheureusement, une journée comme aujourd'hui, il y a peu de chances qu'on y arrive. C'est ce qu'on peut pour essayer qu'on ne se pose pas le premier petit. Je vais aller au petit nuage-ci, voir si on a quelque chose... Vous voyez là, on a un coach-up qui n'est pas loin de zéro. Donc on perd très peu d'altitude par seconde, mais on continue à descendre malgré tout. Alors, d'accord, je pouvais juste faire un peu plus, c'est en dérondant, on reste en train. Parachute, je n'ai jamais essayé. Une fois que je me défile à franchir le pas, je voulais aussi essayer la montgolfière, mais là, il y a un poids maximum aussi, et je n'y suis pas. Je suis étonné, pour la montgolfière... 100 kg au maximum, apparemment. Ah, oui. Sur des montgolfière, on peut aller à plus dure, peut-être que là, c'est une possibilité. Là, on est vraiment à zéro. Oui. Je vais essayer de tourner, parce que je sens... Pour ça, on a une droite qui est sous les 20 points, donc après, on dit, cette ascendance est plus sur la droite, pour voir si on a quelque chose, mais on est en dehors. Donc, on n'arrivera pas à remonter, une partie comme celle-là. On a notre point d'entrée de circuit, qui est ici, tout près, donc on en est à juste hier. Et on le prendra, qu'on sera à 550 mètres du sol, donc on a encore une bonne centaine de mètres de chute à faire, pour essayer de trouver une ascendance probante. Donc, on n'est pas en difficulté, on est à notre lieu de départ. Donc, on n'est pas ici. Mais je n'ai pas vu une seule fois le variomètre qui est passé dans le poéditif. Ça me paraît compromis pour réussir à tenir... Oui, ça me paraît difficile. Le tapas principal est d'un nouveau, il est dégagé. Et là, devant nous, les fumées que vous avez, on voit une cheminée et puis des fumées dans le noir, là. C'est la centrale de Chaux. Donc, juste l'incursion française, là, à la limite de la frontière, c'est la centrale nucléaire. Les Français, ils aiment bien... Vous n'êtes pas Français, hein ? Pardon ? Je dis, vous n'êtes pas Français. Non, non, pas du tout. Les Français, ils aiment bien le nucléaire, parce que ça fait l'électricité pas de faire. Ils trouvent que c'est sûr, mais ils préfèrent quand même le mettre aux frontières à chaque fois. Ça vaut ce que ça vaut, hein ? Courage, mais... Oui, c'est ça. Courage, puis on t'aimait. Courage, puis on. Voilà. Petit nuage, là, qui te donne un petit quelque chose, mais... L'autre, l'avion remorqueur, elle a un autre... à nos 14 heures, là. On est en train de tirer le planeur, l'autre. Ils vont bientôt se séparer. C'est séparer. Ah, oui. Vous faites combien de pôle par jour, comme ça ? C'est... Ah, là, 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 ça monte. Oui, ça, ça monte, là. On va voir si on arrive à tenir un tour. Parce que là, je suis vraiment à l'altitude à laquelle je suis censé rentrer. Donc, je vais voir si je fais un tour positif. On va rester dedans, sinon, on va... Ça ne s'en suffit. Ça, c'est très variable. Mais moi, je fais bien souvent plus des vols tout seul en monoplace qu'en bi-place. Et donc, à ce moment-là, ce que j'essaie, c'est de faire un seul vol très long puisque je paye le remorquage, mais le vol ne me coûte pas grand-chose à l'heure, en fait. C'est une location de planeur. S'il coûte vraiment plus cher dans un vol, c'est le remorquage à proprement. Oui. Là, il y a quelque chose. Je vais... Comment ça sort au bas pour le prendre ? On le sent, ça... Oui, ça, turbule, on dit. C'est vraiment... Là, on est sortis de notre... Là, je vais virer et on va s'annoncer... au circuit pour rentrer. Donc, on va faire une parallèle au terrain. Je vais tourner sur la droite. Je vais sortir le train. C'est quand même un peu pratique pour se poser. C'est mieux, oui. Voilà, voilà. Je vais m'annoncer à la radio. Donc, on va faire une parallèle au terrain. Ok. Et puis, on va aller se poser dans la même temps que ça tourne. Et avec vous. Planeur d'attention, début de rente arrière pour la 11 gauche. Le train est sorti de rouler. Voilà. Donc... Ça permet de profiter de la piste pour s'assurer que les personnes se sont dégagées et qu'on va se poser sans encombre. C'est primordial. Donc, là, maintenant, on va caler une vitesse raisonnable pour se poser. On va se poser aux environs de 110 km heure, approximativement. Ok. Là, on est à 100 km heure. Je vais mettre un peu plus de vitesse. Je vais mettre un peu d'aéroport parce que là, il faut qu'on soit ni trop haut, ni trop bas. Si on est trop haut, on va aller trop loin sur la piste. Si on est trop bas, on va être trop court. Et comme on ne peut pas remettre les gaz, il faut arriver dans les clous. Si jamais vous vous sentez que ça vous fondait serré, c'est le moment de les serrer un petit peu. Normalement, la caléxane devrait être relativement soft, mais ça va. Voilà, là, je vais virer sur la gauche. La main, dès que ça force, vire en bas, voilà, on se doute. Là, il y a 4 tonnes dans le circuit. On a la piste raine pour nous. On est parfait. La vitesse est bonne. Tout est dégagé. On va bien. L'altitude est correcte. On a la bonne altitude. On va être un peu préaligné sur la piste. Il va aller un petit peu sous-delà parce qu'on a un vent de travers quand il est fond. Sinon, on va être avant la piste. La nerveuse est la force finale qu'on se doute. On a la bonne altitude. On a laentar ici. On $50. On a la partie, au-dessus de la hobby. Sous-titrage ST' 501